Et nous voilà de retour ce soir, on est de chaud, on est de retour. Dimanche soir de folie là, on est bien posé, posé. Et donc nous sommes de retour, les causes qui sont imposées sur la dernière partie, plutôt assez facilement, un match à sens unique. Ouais, à sens unique, les Complexity n'ont pas réussi à Tortell cette fois, ce qu'ils avaient fait vraiment très très bien la première game, on n'y croyait plus du tout. Et ils ont fait un énorme comeback, donc les Complexity qui sont à une game de la victoire, c'est pas fini du tout, il y a 2-1 pour les Complexity actuellement, et je pense personnellement que ça va faire 3-2. Est-ce que ça va faire 3-2 pour les Complexity, ou 3-2 pour les costs ? Les costs ont l'air vraiment chauds, Zion Spartan il a carré la dernière game, j'espère qu'il va pouvoir refaire une performance. J'aimerais bien aussi voir chez Tours sur des milles un peu plus sympas et un peu plus skill, qui peuvent faire plus de différence qu'une Lue, parce que c'est dur. Voilà, une très bonne Oriana d'une bonne Oriana, ça a une énorme différence, une très bonne Lue par rapport à une bonne Lulu. Il y a moins de outplay possible. Lulu, c'est pas très skill à jouer, Lulu. Il y a juste le petit trick qu'on a vu, elle a fait un kill grâce à ça, c'est de poser un E pour que le Q atteigne une cible plus éloignée. Elle a fait un kill grâce à ça tout à l'heure, la Lulu. C'est bien, mais à part ça, c'est vrai que c'est pas très skill. Enfin si, ça reste un champion de skill, il y a des mécaniques, mais c'est pas le champion, tu peux faire la différence, il n'y a pas de skill shot à part le Q, qui est plutôt assez simple à mettre. Donc on est parti pour ces piques et bannes. Ziggs n'a pas été trop bannes dans ce deuxième BO5 ce soir, et derrière pique deux fois sur trois, je crois, si je ne m'hameuse. Oui, Strife qui est en discussion avec le mode d'eau. Oui, c'est ça. Je ne sais pas exactement comment il s'appelle. En fait, c'est juste un mec qui lui apporte de l'eau. Non, c'est... En fait, c'est personne. Non, c'est juste quelqu'un qui... Et il repasse dans le lobby. On a pu voir rapidement le lobby. Un petit problème à régler entre les deux. Ça fait beaucoup de problèmes ce soir. Déjà que, comment s'appelle-t-il, a fait un... Petit malaise. C'est vrai qu'il est diabétique, le pauvre. Alors toi, tout le monde y passe. Non, mais c'est bon. Parce que je fais ça, là, maintenant que je te sens agressé. C'est une blague. Sur le chat, ils sont bien pires. Bouf, hein. Ils sont bien pires. Oui, oui. Ils font des trucs vraiment... Vraiment horribles. Ils commencent vraiment à... Enfin, ça trash talk très facilement. Bon, bref. Les piquets ban ont commencé. Là, by the way, ils sont obligés de recommencer à ban le même. Ça, c'est pas très intéressant, mais je veux dire, ils ont commencé leur piquet ban. Ils doivent... Ça, c'est interrompu. Ils doivent recommencer. Comment ça ? À ban exactement les mêmes. Ah, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah, ils ont interrompu en plein... Ah bah non, ils avaient commencé par ban KZX. Là, ils banent Lidali. Bon. Ok. Ok, ok. Si, ils ont interrompu en plein piquet ban. À cause de je ne sais plus quoi. Je ne sais pas. Broly qui a l'air... Il a l'air mort. Non, non. Physiquement, à mon avis, déjà, ils ne sont pas bien du tout. Ça fait trois games... Ils ne sont pas bien, ils sont au fond. Non, mais là, ça fait trois games à fond, avec dix minutes de pause entre chaque game. C'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Qu'est-ce qu'il fait, Mario, là, Moustachu ? Ah oui, il a un petit chiffon pour s'essuyer les doigts et pour être top d'adhérence. C'est pour le stress, en fait. Ça t'occupe les mains et je te jure que ça marche plutôt assez bien. Tout simplement parce que, voilà, quand tu as quelque chose à serrer, ça existe un peu, les boules comme ça. Les boules anti-stress. Toi, tu as le tien. Tu as toujours ton écharpe quand on joue en LAN. S'il te plaît, évite de dire un mot de plus, sinon c'est... Sinon, c'est la baffe ? Non, ce n'est pas la baffe, c'est le déballage de toutes les... De tous les trolls qu'on a pu sortir. Tous les trucs que j'ai sur toi. On a des dossiers l'un pour l'autre, vraiment, on en a beaucoup. Bref. Non, pas ce soir. Bref. Ça viendra un jour. Il y a bien un moment où quelqu'un va dépasser une certaine limite, une ligne. Ouais. La frontière. Bref. Bref, les bans. On a un ban Oriana. On parlait de la Oriana de Proli, qui avait été propre sur la dernière game. Ou sur la game d'avant, je... Non, c'était Proli qui l'avait joué une fois. Chitou qui l'a fait la dernière game. C'est ça. Donc cette fois, ban Oriana. C'est vrai qu'Oriana, je crois que c'est un des héros les plus piques en ce moment en compétition, de manière générale. Lulu. Avec la Lulu. Et là, c'est la Lulu pour Proli. Peut-être Lulu midi, peut-être Lulu support. Ouais, on ne sait plus trop. En tout cas, ils veulent sécuriser le pic. Ouais. Que je trouve moins OP qu'avant. Pourtant, il ne sert à pas assez de particulier. Si, il y a une tinerve quand même, tout de même, mais voilà, face à des... Son Spartan qui va repartir sur son Mundo, il a été monstrueux avec. Il est chaud, son Spartan ce soir. Mundo, ce n'est pas très skill non plus. C'est vraiment le gros port tanki. Il faut juste savoir quand y aller et quand pas y aller. C'est juste ça. Si, si, c'est très skill. C'est mesurer le risque. Moi, je trouve que Mundo, en face de lane, c'est plutôt assez skill. C'est assez dur parce que tu es un peu weak et tu peux facilement te faire tuer en lane. Ce n'est pas un des meilleurs laners. Ça, c'est vrai. Il faut gérer. Le last hit, ce n'est pas super simple puisqu'il faut que tu mettes ton last hit et la mâchoire. C'est ce qu'il y a de plus safe. Donc, à partir du moment où tu gères bien ton early game, que tu as du farm, que tu es bien dans ta partie, là, tu commences à être gun mode. On l'a vu sur Zion tout à l'heure. Il avait pris tous les kills. On s'en rappelle, il était en 3-0 à 20 minutes de jeu. C'est pas mal. Derrière, il y a de l'instant lock. C'est l'instalock. Luciane Lissine. C'est Robert Exley qui a... Broganchard, encore une fois, sur son Lissine. Tu as vu la Jinx ? Ouais. Jinx qui a été repique. Les cost... Jinx Morgana, c'est très fort parce que le Black Shield est très défensif sur... Elle en a besoin. Vraiment, elle en a besoin. Elle n'a pas d'escape. Et c'est vrai que le Black Shield est pas mal. On a vu des bons Black Shield. Encore une fois, j'ai l'impression que les cost outpiquent les complexities. Vraiment ? Ouais. Je trouve que Elise... C'est mieux qu'un Lissine actuellement. Mundo, c'est très fort en top lane. Morgana, Jinx en late game, il n'y a pas... Il n'y a quasiment pas mieux. Et c'est très dur de les battre. Après, s'ils se font bien Snowball... Voilà. En tout cas, encore ce pick Jinx qui leur a plutôt bien réussi sur la dernière game. Ils ont fini avec le sourire aux lèvres et ils ont fini avec pas mal d'assurance, il faut le dire. On attend le dernier pick qui est le pick du mid. Pendant ce temps-là, tu vas préparer le prochain skin. Ah oui, le prochain skin. Le prochain skin. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas distribué ? Celui-là, je l'ai distribué ou pas ? Parce que ceux que je distribue, je les déchire. Attends, j'ai bien envie de savoir quand même quel est le mid qui a été pick. Donc déjà, Karma support du côté des CLV, des Complexity. Kha'Zix. Kha'Zix, attends, ça va être Lee Sin Top en fait. Du côté de Westris. Je pense. Alors, celui-là, je l'ai déjà distribué. Mais qu'est-ce qu'ils nous font ? Ils sont perdus. Excusez-moi pour ceux-ci. Bref, Harry Meath, on ne voit pas souvent mais qui... C'est Ship Tour. Ship Tour, il est très bon et très fan. C'est viable sans être un top tier. C'est ça. Ce n'est pas des gulasses mais c'est correct. C'est correct. C'est très correct. Voilà, tu ne peux pas faire de kill si tu places plus ton E maintenant. Avant, Harry, c'était un peu brain dead. Bon, ça commence à l'été mais... Je me souviens, j'évite tous les skill shots et juste au RZ, elle tue. C'est vraiment rageant. Genre, le mec peut être vraiment unskill et voilà. Mais ça suffit. Tu peux me passer, je vais aller chercher quand on sortira de l'écran. Je vais aller chercher parce qu'en fait, on en a vraiment beaucoup des skins. De quoi ? Des skins. Parce que ceux-là, je crois que je les ai déjà utilisés. Bref, la game se charge. La game se charge. Qu'est-ce qu'on fait cette fois ? On fait une troll question ? On fait une troll question pour le skin Riot Blitz ? Vas-y, je te laisse le choix. Je sais que dans le troll, tu es bon. Quelle question faire ? Parce que moi, je m'étais bien amusé à aller voir le héros le moins joué en NA, c'était Urgo. Derrière, au-dessus, il y avait Scarner, Poppy, Rosiliane. Qui vont se faire up un jour. Non, derrière, c'est... Quel était le champion qui... Qui a été le moins joué au NA. Ça, on l'a fait. Voilà, c'est ça. La nouvelle, ça va être sur mon compte. C'est quel est le champion qui, à la bêta, avait un TP... Qui pouvait avoir un TP level 2 ? Un TP level 2 ? Level 1, je crois. Répondez sur le Twitter de Mad, le plus rapidement possible. Et on vous envoie un... Quel était le champion qui pouvait, lors de la bêta... Quel était le champion ? TP level 2 et Mooty est déjà au taquet. Envoyez votre réponse au 3615 au gaming. Condition de les magasins participants. Bref, c'est parti pour les Complexity qui avancent paquets vers la botte dans leur botte jungle. Karma qui va aller poser une petite ward. Le moustachu qui fait sa ward. Attention, on ne va pas prendre un stun. Elle pose une ward, elle s'en va. Ezreal, ce n'était pas stupide, mais Ezreal, je crois... Ce n'était pas parti de la bêta. Ouais. Ce n'était pas parti des premiers champions. Ce n'était pas stupide, cette réponse. Non, le TF avait son TP dans ses spells. Vous pouvez prendre level 1. Ouais. C'était son E. Son R lui donnait la vision sur toute la map. Et le E lui permettait de TP. Son R lui donnait la vision sur toute la map et ralentissait tout le monde. Donc, ça paraît un peu what the fuck maintenant. Et après, il pouvait se TP avec son E. Ce truc totalement what the fuck. Enfin bon. Et c'était sur toute la map. D'abord, ils ont mis ça sur le R. Puis après, ils ont réduit la range. Donc, quand même, ils se sont un peu calmés de ce point de vue-là. Je suis bien content qu'il n'y ait plus ce genre de truc complètement broken. Genre, tu ne peux rien faire. Ce qu'ils ont fait pendant pas mal de temps, c'est qu'à chaque fois qu'un héros sortait, il était totalement OP. Mais vraiment, bien au-dessus du lot. Et puis après, ce qu'ils se sont mis à faire, c'est quand ils sortent des champions, ils les mettent en dessous du lot. Comme Yorick, Scarner, Lissine au début qui étaient nuls. Et je les ai tous joués, ces champions à la sortie. Je pense que Yorick était pratiquement à mourir derrière. Ça pue la merde à l'époque. Et par en ce temps-là, on se reconcentre un peu sur cette game. Les causes qui vont partir sur le blue buff. Ça va être assez classique. Comme Swap Lane. Les jungles qui vont partir. Et Wistris qui va sur la top lane. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il va essayer de faire mes OQ long distance. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mundo, pas du tout. Mundo, il reste dans la jungle avec sa Elise pour essayer de passer level 2. C'est ce qu'on voit dans un fast quadra push. Là, ils sont malentendus. Je crois qu'on part sur un fast quadra push. Un trade tour. 4 au bot, 4 au top. Et on va essayer de push le plus rapidement possible. Pourquoi il a back, en fait, le Lissine ? Parce qu'ils ne se sont pas entendus. À mon avis, ils ne se sont pas entendus. Dion, allo ? Non, non, ils y ont fait ça. Mais ils y ont une troisième, allez. Non, c'est pour avoir plus de dégâts. C'est pour avoir plus de dégâts, c'est pas bête. On peut voir ça comme un taunt pour l'équipe adverse, mais c'est pas bête du tout. En plus, ça peut permettre de laisser au creep quelques coups à tanker. Non, 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 c'est... Voilà. La tour bot... Ah, ils ne sont pas en retard. La tour top est beaucoup plus tanky. Et pourtant, ils ne sont pas si en retard que ça. C'est le rush. C'est vraiment le rush du trade tower. Beaucoup de rythme dans cette game. Le rythme qui est donné par les costes. Attends, les CLB au début, le Lissi n'avait pas qu'il était un peu incertain. Attention. C'est les CLB qui agissent très mal. Ouais, c'est ça. Si les costes push cette tour top... Ils ont beaucoup d'avance. Vraiment beaucoup, beaucoup d'avance. Oh là 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 là, c'est terrible. C'est terrible d'avoir pris deux tours top. Alors que les CLB... Attention, on la cage. Westris qui prend la cage. Bon, derrière, il ne prend pas le Z. Ouais, mais quand même, c'est très très dangereux. Attention, le casse qui s'y passe in. Une tête du Dex. Une tête du Dex qui l'eau. L'exhaust sur Broken Shark. Broken Shark qui continue. Oh là là, le first blood qui est pris. Bouda dub, c'est l'agression. Die Dream qui est dans la tourmente. Die Dream qui tombe. Westris qui prend le kill. Et c'est du 2 pour 0. Pour les Complexity. Tu es Moustache. Très. Bien joué Moustache. Oh là là. Ce que j'aime bien, c'est que... Voilà, tu as les petites... 1 FB pour Karma, quoi. C'est... Ça fait plaisir. Moustache qui est content. En fait, ça ne sert à rien sur un support. Il va assurer une bonne vision. Et il a un bleu. Il a un bleu. Il va assurer aussi... Et le raid qui a été pris aussi pour Gunshard. Enfin, Nintendo Dex qui est dans la tourmente. En cette situation. Il va bien carry son ADC. Il va bien carry son ADC. Tu vois, avec un support avec un bleu, c'est plus de pression tout de suite. C'est plus de shield sur l'ADC. Voilà. Lucien et Karma qui se regroupent au bot. Coste qui vont maintenant se diriger vers la tour bot. Ils mettent beaucoup de rythme au cost. Ils se sont fait un peu punir sur l'action au bleu du blue style. Mais quand même, ils se reprennent. Ils mettent pas mal d'action. Une petite zapette dans le vent. C'est raté du bad up avec sa karma qui va faire énormément de poke. On dit la zapette ou pas sur gaming ? La zapette. Parce que sur gaming, on n'a pas le droit de tout dire. On dit pas les dums. Ils aiment pas les anglicismes. Bref. Donc ça push au bot. Grosse pression. Il y a du coup prêt. Ils sont 4v3. Ils vont tenter quelque chose. Sa poque sec chez coste. C'est de défendre un maximum du côté des complexity. La cache ne passera pas. Allez, c'est à Karma de faire le taf. Karma level 4 avec un bleu. Son Q, son RQ qui fait beaucoup de dums. Avantage au farm mid lane pour Harry. Je t'avoue que là, je suis vraiment surpris par ça. Ça a un gros avantage. À 6 minutes de jeu, le double. Ah non, c'est bon. Je voyais 20-40. Non, c'est bon. C'est à 30-40. Attention. Nintendo Dex, il n'a pas de flash. On le rappelle. Le, il est bon. Le, K-Dot. Je ne veux pas plus de choses. Broken Shard, par contre, il va être dans la tourmente maintenant. Oh là, le Lui, c'est parfait. Broken Shard qui tombe. Oh, le flash. Westris qui continue. Westris qui prend un parti, la Jinx. La Jinx qui s'en sort. La Jinx qui va revenir pour essayer d'aller hit. Non, c'est bon. Et malheureusement, en fait, Harry avait fait la décale. 1 pour 0. Pour les coasts qui prennent un kill sur le Kha'Zix. C'est du beau jeu. Westris qui n'a pas fait... Vos décales de la part de Shiptour. Ouais. Westris aussi, mais qui est un peu en retard, déjà. Et en plus, qui ne va pas faire des dômes de ouf. Des dégâts. Des dégâts. Des dégâts de ouf. Mais oui, mais oui, c'est clair. Les dégâts. Les dégâts, je connais. Les privés de jocs aussi, il ne faut pas. Mais tout le monde connaît Edimalou. Edimalou. Oui. Vous connaissez quand même. Edimalou. La congolisation des marchés. Oui, de la loi des marchés. Excuse-moi en roi suprême, mais je sais que tu la vois 15 fois par jour. Et pendant ce temps-là, ça farme bien au vide. Luciane, aussi, en ADC, farme mieux que l'ADC des Ghosts. Pour en revenir à Shiptour tout à l'heure, ce move où il décale et il empêche Westris de tuer Wiz, il n'a pas perdu un seul farm pour ça. Il a fait le décale au bon moment et je trouve qu'il a un bel impact sur cette game pour l'instant. Il a out-farm son vis-à-vis alors que le matchup est plutôt à l'avantage de Prolly. Le Q est sympa, c'est pas mal mis. Il y a le bleu qui va lui être passé bientôt. Tu as vu qu'il est parti sur Flask avec Sahari ? Oui. Flask et double Doran, ça delay beaucoup son stuff quand même. Oui, c'est tourné vers l'early game. Là, il fait DFG, c'est ça ? Là, il va partir sur Calice, DFG... Il peut faire DFG, Rabadon. DFG, Rabadon, c'est pas mal. Oui, là, il va aller prendre son bleu tranquillement. Donc, les CLB, les Complexity Black qui ont une petite avance de gold, mais pour l'instant, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on a pu voir vraiment beaucoup plus d'avance. D'où il y a la red buff ? Ah oui, c'est... Jinx, red buff. Jinx qui a... Qui avait pris le kill 1 sur Calice. Elle a le sceptre vampirique. Elle a acheté une pink ward avec la Jinx. Là, franchement, elle est clairement plus tronquin. Avec le red et le sceptre vampirique. Donc, au bot, les CS, elles devraient rattraper le Lucian. Lucian qui a une avance, mais derrière, il n'a pas de life seal, donc ça devrait plutôt tourner avantage des costs. Attention au Kha'Zix qui va décaler au bot. Le Kha'Zix, il y a une pink ward dans le tribouche. Kha'Zix qui est en free, ça pinge au bot. On va voir comment ça se passe. Ça pousse un peu. Il peut arriver en ninja, le Kha'Zix. Non, attention, pas par là. Il va se faire voir. Il est vu. Il est vu, c'est dommage. Voilà, au moins, il déwarde. Il y a le brouilleur. Il sait que la ward était ici. Ils vont en reposer une de toute façon. C'est ça. Lucian qui farme dans la jungle, qui essaye de rattraper son... Il est passé de fort au mid 1. Il a 75 CS contre 73. Et du côté de la bot lane, c'est toujours la bot lane des complexity black qui sont devant. Bouda Dub qui fait un gros boulot sur cette bot lane. J'aime bien ce moustachu. Je l'ai pris en affection, ce moustachu. Il est marrant. Et puis je lui donnais la trentaine... Ça va devenir notre co-puche chez O-Gaming. Je lui donnais la trentaine à ce moustachu, mais en fait, là, dans le petit sujet qu'on a eu... On le veut l'année prochaine au Zoolstar. Merci. Dans le petit sujet qu'on a eu, en fait, il est plus jeune que ça, pardon. Ah oui ! J'ai du mal à faire deux choses en même temps. On vient se faire troll par Emeric à la régie. Qui a un troll de qualité. La dernière fois sur O-Gaming... On remercie d'être là ce soir, parce que sans lui, ça ne serait pas possible. On remercie aussi les modérateurs qui font la loi sur le chat toute la soirée et qui nous aident beaucoup. Encore une fois, merci d'être là. Et j'ai oublié ce que je voulais dire avec ça. Ah oui, le troll d'Emeric de la dernière fois. Il avait mis une vidéo de... Une vidéo de... Des chinois. De K-pop. De K-pop. Ouais, de K-pop, J-pop. Un truc très très troll. Voilà. Il était 6h du mat', on était tous totalement... On était tous au fond du... C'est quoi cette game ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, en plus, on tenait pas mal. Ouais, ouais. Moi, j'ai connu bien pire. Ma première au Meltdown, je pense qu'à 23h, mais je me souviens très bien, Chips avait posé une question en essayant, tu vois, de m'introduire un peu en mode, voilà, il faut lui faire parler, il faut qu'il se fasse connaître. Et au final, moi, j'étais tellement fatigué, je sais plus, j'avais dit une mère monstrueuse. Donc voilà, je m'en souviendrai bien. Je m'en souviendrai toute ma vie. Tout ma vie. Attention, là, il se passe un truc au Drake. C'est la bataille pour la vision. Il y avait des petites échaufferées, mais attention, le Drake, c'est le prochain objectif. Les deux supports qui sont là, voilà, ça ward, ça se prépare. La Jinx qui vient de faire son bac pour aller acheter sa BT, elle est en avance clairement par rapport à Lucian au niveau du stuff grâce à son kill. Attention, le TP qui est à utile est fait. Le TP du Mundo. Zion, est-ce qu'ils vont partir sur un Drake ? Lee Sin, Lee Sin a son TP, il l'a balancé. Attention, est-ce qu'ils vont peut-être tenter l'engage ? Rockenshark qui est en train d'enlever la ward, il n'est pas là. Ça n'a rien de faire le Drake. Si jamais tu n'as pas ton jungle pour le smite, ça serait bête de l'offrir à l'adversaire. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais les complexity lags que je vois un peu en dessous. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et non, les cost qui reviennent au mid pour push, pour mettre un peu de pression et force un teamfight autour des Rafe. Attention, les complexity lags qui vont devoir défendre 7000 lane. Les cost qui ont la vision, en plus, ils ont plus de ping autour du Drake. Ils vont laisser. Attention, ça engage, il y a une catch sur Broken Shard. Est-ce que ça va engage ? Mundo qui s'avance, Mundo qui met des coups près. Mundo qui me lance des haches, encore et encore. Et les cost qui sont un peu mieux. Les CLB qui ne sont plus trop en position de défendre ce Drake. Non. Ils ne sont pas très bien placés. Ouh là, mais les deux équipes qui se contestent le Drake. C'est vraiment le gros... Ils ne veulent pas le lâcher. Aucun des deux ne veut lâcher ce premier Drake. Ça serait laissé à l'adversaire. Une avance énorme. Ça fait quoi un Drake ? 181 gold par personne ? À ce moment-là, 200 à peu près. Ça fait un cagol, plus ou moins, à ce moment-là, la partie. C'est beaucoup, beaucoup. C'est pas mal. Au niveau des gold, c'est à peu près équivalent. Un cagol de différence à 13 minutes, c'est une petite avance pour les Complexity Black. On a vu par exemple ici que les cost ne sont pas totalement out de cette game. Pour autant, là, ils auraient presque plus Drake. Attends, t'es en train de distribuer tes... T'es en train de distribuer les skins, là. Complexity Black qui est en train de prendre un peu de warding sur le Drake. Pendant ce temps-là, Prolic qui va récupérer son bleu. Tranquillement, il y a les buffs qui sont reux. On a un raid quasi qui va aller prendre son raid. Ça se regroupe autour de la botlane et du Drake. Leicine qui n'a pas son TP. Leicine qui doit vite décale, qui doit être prêt à intervenir. Voilà, Leicine qui back. Il a son Hydra, normalement. Il va avoir son Hydra. Là, ça va être dur de tenir le Leicine. Il a une capacité de push monstrueuse. Il a le lifesteal pour plus ou moins une Ior. Et Leicine, il n'a pas son TP. Et pourtant, il va aller push au top. Il fait un peu du hors-piste, là. Il devrait vite retourner au Drake. Je pense qu'à partir du moment où il... Ça y est. Non. Il arrive. Il arrive. Il va la bud. Allez, il faut les pousser. Il faut les sortir de ce Drake. Il ne faut pas les laisser faire. Est-ce qu'il va nous le faire ? Oh là là, dommage. Dommage pour Kha'Zix. Attention, peut-être Langage. Voilà, les dégâts de Robert Exley qui sont un peu ridicules sur le Mundo. C'est Mundo, il a utilisé son R. Ça va être difficile de le tenir. Et les cost qui n'ont pas de liste, qui back, tous groupés. Ils back, tous groupés, défendent cette tour au mid. Et les compétitifs, là, qui vont prendre cette tour. Attention, Westerl qui prend énormément de dégâts. Ulti par Lulu. Voilà, c'est dur. Et Westerl qui tombe. Un kill pour la Jinx. Là, je ne sais pas si c'est très rentable. Un kill plus 4 assists contre une tour. La Jinx qui commence vraiment à être très bien en 2-0-0. Et là, ça a bété. Lucien ne l'a pas. Ah, c'est bête. T'as vu comment il prend cette cage, Westerl ? Il y a pourtant Lulu et Karma qui sont là pour le shield. Lulu qui l'a ulti. Il a hydra. Il n'a pas de temps qu'il laisse à ce moment-là à la partie. Ce n'est pas un mundo. Westerl, il me déçoit un peu sur ces games ce soir. Il n'a pas fait des trucs de ouf. Non. Il fait des petites erreurs. Il prend énormément de dégâts. Mais il ne va pas tomber. Encore une erreur comme ça ? C'est incroyable. Il faut vraiment faire très attention quand tu as une Jinx et une Morgana. Il y a des traps, il y a des apettes, il y a des cages. Il y a aussi un taunt. Non, non, non. Tu ne nous l'as fait pas. Celle-ci, pas deux fois. Broken Shard. Broken Shard. Mais quel homme ? Attention. Franchement, cette petite Waffe, il lui a fait un petit terrain. On a tremblé dans les studios. Elle n'a pas moufté la Wraith. Je sentais le souffle. Ça aurait été marrant qu'il meure aussi contre les Wraith. Franchement, il devrait faire un peu de game contre les bots. Ils sont puissants aussi, les bots. Attention aux bots. Ils sont conçus, ils sont toujours un peu mieux qu'avant. À une époque, tu les attaquais et ils baquaient. Et dès que tu n'avais plus d'HP qu'eux, il baquait. Tu pouvais t'amuser. J'avoue que j'ai très peu joué contre les bots. Attention, Wizz. Il est en tourment. Les dégâts de Westris. En même temps, il part full à DLT. Attention, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir ? Et le Khajix, puis boum ! Choppé en vol. Oh là là, le cul est parfait. Le cul est parfait. Et Westris qui va tomber. Défoncé. Oh là là, ces dégâts. L'arrivée de Nintendo Dex. Attention, il est dans la tourmente. Mais Shiftour arrive dans le coin. Quel dégâts de Lee Sin et Khajix. Zion est juste à côté. Zion est juste à côté. Rock'n Shard. Ils vont back. Ils étaient en 3v5. T'as vu ces dégâts ? C'est incroyable ce burst. Westris et même Brok'n Shard. Brok'n Shag ? T'as dit Brok'n Shag là quand même. Non, Brok'n Shard. Alors, petit flasher là. Le heal était pas mal non plus. La cage aussi, mais ça ne suffira pas. Khajix qui arrive. Et là, c'est drôle. Le flash en mode... Il arrive du fog. Il arrive du fog, le Khajix. Sous Julti. Là, les dégâts... C'est assez monstrueux. Ouais, ouais, ouais. Donc, les Complexity Black qui prennent une avance ici. Ils sont à 2k gold d'avance. C'est une légère avance. Et j'espère qu'ils vont la creuser. Ça nous ferait une game en moins à cast. Au moins, c'est cast. Non, mais je rigole. J'aime bien placer ça en sneaky. Comme ça. Il faut que les gens comprennent que c'est au deuxième degré. C'est bon, ils ont compris maintenant. Mille de rien, tu sais. Oui, ça nous ferait une game de moins à cast. Voilà. Les glandus. Une game de moins à regarder pour nos chers viewers. Bah non. Non, mais les chers viewers, ils n'attendent que ça. Ils sont tranquillement sur leur chaise devant leur ordi. Non. Moi, je le regarde de mon lit. Je ne sais pas. De ton lit ? Je ne sais pas. Ouais. Ouais. T'es plus calé. Je ne sais pas. Je pense que les... Ouais, quand tu as du mal à dormir, avant de reprendre, le lendemain matin. Moi, je m'endors. Tu te poses tranquillement. Tu te mets un petit stream de gaming. D'ailleurs, suivez-nous sur nos Twitter et nos Facebook. On fait de la pub. Là, là. Et là, ça... Je n'ai jamais osé. Tu n'as jamais osé ? Non. Non. Si ? De toute façon, je peux me le permettre. J'ai tellement peu de... Comme ma page est toute nouvelle, il n'y a personne. Quoique, avec le coup des skins... Genre, il y a 100 personnes qu'on pop sur mon Twitter juste pour les skins. Bonjour. On voudrait des skins, s'il vous plaît. Ça se regroupe au mythe. Ça prend la vision. Il y a une tour Tiara à tomber au mythe, je crois. Pour les Complexity. Pour les Complexity... Non, les deux tours sont tombées au mythe. Elles sont tombées. Ouais. Et Robert X-League qui va pas prendre cette tour au top. Il a bien vu que ça décalait. Il serait mort de toute façon si jamais il l'avait pris. Bon, après, une tour contre une mort. Ça peut être pas mal. Mais attention. Est-ce que le Sbire... Il y a un petit X-PK, là. Ah ! Dommage. Un tout petit coup. Bon, ça, c'est une power qui ne se rejène pas. Donc, ça va. Enfin, ça va pour les Complexity. Pour les Coast, c'est de plus en plus tendu. On est à 3K Gold de différence. C'est pas irratrapable. C'est pas... Non, non. C'est pas irratrapable. Au niveau de la compo, de la compo fight, je sais pas comment ça... Ah, voilà. Il y a un fait intéressant qui vient de se passer. Vous avez vu le Lee Sin qui part full AD. No Fear. Il part la Swisper direct après l'Hydra. Son boulot, ça va vraiment être de catch-up la Jinx et de l'OS, tout simplement. On a vu les dégâts sur la Jinx qu'il avait tout à l'heure. C'est du one-shot. Avec... Ouais, avec Kha'Zix, aussi, field. Attention, il a pressé un Q. La tâche sur Broken Shard. Ah, le R qui t'arrive vraiment. Nice ulti. Le Drake qui a pop. Ça va être, encore une fois, Broken Shard qui va tenter, peut-être. Les Coast qui vont reprendre un Drake. Les Coast qui sont bien sur les objectifs. Attention, Kha'Zix. Non. Tout à l'heure, il l'avait tenté. Il l'avait tenté, mais bon. Bon, ils prennent une tour, mais voilà, encore une fois, ils ne sont pas au rendez-vous. Ils n'étaient pas prêts. Leicine qui back. Gros sandwich. Gros sandwich de prévu au mid, là. Attention. Attention. Le tour qui est mid HP, mais pas de tentative des complexities d'engage, de fight. Tranquillement. Donc, les Coast qui limitent l'écart au gold des complexities avec leur Drake. Ouais, c'est petit comeback sur petit comeback. Parce que ça farme un peu mieux. Vous voyez, il y a presque toutes les lanes. Attends. Toutes les lanes farment mieux chez les complexities. Comme toutes les games. Voilà. Toutes les games, c'est la même chose. Et ils sont aussi devant au tour. Donc, il y a beaucoup d'écarts, mais grâce au Drake, on a un écart de 3k gold seulement. Voilà. Au niveau du stuff, là, Leicine est vraiment très puissant. Il vient de sortir son Last Whisper. On va avoir ses dégâts. Il est au mid, le Leicine. Attention, ça fight peut-être au mid. Le Leicine qui back. Le Leicine qui s'est fait défoncer. Vraiment, il s'est fait imploser par Chipture. Chipture qui a sorti DFG comme on l'avait prévu. Donc, c'est vraiment burst. Bursty stuff. DFG, EQ, etc. On va voir le combo. Voilà. C'est parfait. Tellement parfait. Tellement de dégâts. Sur le RZ. Il était à la limite du Fog. Ça, c'est vraiment très très bon, ça. En fait, il a prévu. Il a réussi à prévoir ce que Leicine à l'AQ et l'a intercepté en vol. C'est très bien joué de sa part. Chipture qui est en 1-0-1 et qui veut que son équipe reste dans les LCS. Ça serait une exception. Alors, le Fog, on me demande. Le Fog, c'est le brouillard de guerre ou zone d'ombre. Les zones d'ombre, les zones de non-vision ne sont pas données seulement. Il n'y a pas des zones de non-vision seulement dans les bouches, mais aussi dans certaines zones de la map où tu as des zones d'ombre. Du Fog, comme on dit. C'est un terme très ancien, un peu technique. Tu peux te la péter en disant Fog. Ah oui, si tu tournes un bon petit cocktail, tu vois. Le Fog. Au Meldarm, tranquillement. Moi, j'avais un Fog. L'autre jour, j'étais dans le Fog. C'était dur. Voilà. Bref. C'est stylé, toujours, de dire ça. Les coasts qui s'étaient regroupés au bot pour prendre la tour, puisque c'est quand même un des derniers objectifs tiers-un qui reste, et qui sont faits un peu plus de cœur. Attention, Jean Spartan qui est tous sur l'œil, qui fond dedans. Un V5. Bouda Dub, est-ce qu'il peut l'arrêter ? Ah non, un V4. Regardez le Sneaky Leicine. Sneaky Leicine. That Sneaky Leicine qui va prendre une tour. On est à 5 tours à 3. Ça applaudit. Ça applaudit dans le public, le Sneaky Leicine. Attention. Oh là là, mais attention. Oh là là, est-ce qu'il est sérieux, ce Broken Shard, qui fait quand même le café, on peut le dire, avec son Leicine. Ça fait deux games. Broken Shard n'est pas sur Leicine ce soir. Il a le juke, le petit coup près. Attention. Et la belle rotation de la part des clés. Ça push de partout. Belle rotation. Ils ont pris deux tours. Ouais, outpush. Là, franchement, c'est un beau travail d'équipe. Ils ont outplayed en teamplay les costs. C'est très sympa d'avoir ce genre de plays. Pas mal du tout. Ce petit Sneaky Leicine, je m'en souviendrai. D'ailleurs... Il fait le taf sur son Leicine Westris. Ouais, j'ai dit Broken Shard, mais c'est son Westris. T'as pas entendu que je te retrouvais ? Ouais, ouais, non, mais c'était ça, bien sûr. Écoute, je suis sûr que personne l'a remarqué dans le stream, de toute façon. Je rigole. Attention, maintenant, ça va push. Toutes les tours, tiers 2 et tiers 1, sont tombées pour les costs. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste un H et des fights. Là, maintenant, c'est les gros fights qui arrivent. On va pouvoir se faire plaisir avec du gros fight. Ça va être beau. Qu'est-ce que tu fais, Asporo, là ? Comment ça ? Repose ce poro tout de suite. Non, mais j'ai départi, moi. Non, non. Je peux pas prendre un poro chez moi, s'il te plaît. Et au final... Tout le monde veut des poros, vous le savez. Faites pas genre... Je vends un poro pas cher. Pas cher, poro pas cher. Les complexity, ils profitent pas trop de leurs avantages. Là, ils sont un peu statiques. Après avoir pushed toutes ses tours, ils restent dans leur jungle. Il faut sortir de la jungle, les gars. Allez. Allez. Allez, allez, allez. Il n'y a que Lee Sin avec son stuff. Full dégâts. Il vient de sortir quand même une ceinture du géant. Attention, Westris. Là, il est quand même un peu... Il évite tout. Westris qui est un peu dans la merde EQ. Maintenant, il va Z. Il va back. Il va tp. Il va tp. Non mais attends, mais... Il va tp. Voilà, mais il fait quoi, lui ? Ah, c'était un tp ! Oh mon dieu ! Well played. Well played. Well played. Non mais je croyais... Non mais bien joué. Bien joué de la part... Je croyais vraiment qu'il allait... Qu'il appuyait sans back pour faire genre... Ouais... Genre il savait qu'il était mort, il appuie sans back pour faire le mec. Il aurait tenté de gagner le plus de temps possible pour que son équipe puche. Je sais pas, parce que ça troll pas mal. On les voit slash dance parfois comme ça. Ouais, mais là, pas dans une gang comme ça. Pas à ce moment-là, quoi. C'est marrant. Full dégâts, donc je te disais, le Lee Sin. Là, il part sur du stuff tanky maintenant. Ouais, il faut. Il faut, parce qu'ils ont besoin d'une frontlane tanky. Ils ont que deux kaks. Les complexities, c'est Lee Sin et Kha'Zix. Et on peut dire que c'est pas des héros qui sont particulièrement destinés à la tankiness de base. Donc, il y a un moment, il faut partir stuff tanky. Voilà. Un troisième drag peut-être pour les coasts. Les coasts sur les drags, ils sont plus au taquet. Je pense même que les complexities n'ont plus le timer. Tellement, ils sont perdus sur les drags. Je crois que le moustachu a oublié de noter ses timers. C'est le jungle. Il y a un qui veut noter les timers. Ouais, ça dépend. En général. Ouais. Attention. Ça se regroupe autour du Nash. C'est clairement le prochain objectif. Jinx qui n'est pas là. Jinx qui va farmer une énorme wave au bot. Il y a le chat. Oh là là. Mais Jinx qui n'est pas là. Ouais. Jinx qui est au bot. Et c'est pourtant la personne feed de la game. C'est celle qui a deux kills. Est-ce qu'ils s'en doutent ? Les coasts, ils vont aller poser une noire. Moustachu qui fait un peu de la dissuasion. Ça, Nudex qui est dans la tourmente. Oh là là. T'as Nudex qui va tomber. Vous avez vu, Moubadub, comme il a tout dodge. C'est pas mal. Il a smite. Il a smite. C'est parfait. Et il a smite. Il le prend le kill. Chito qui est dans la tourmente. Qui est tout seul. Oh là là. Le flash in. Chips sur Kitton. Est-ce qu'il va réussir à tuer quelqu'un ? Wiz. 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 Il est dans la tourmente. Wiz. Oh là là. Mais quel dégâts. Quel dégâts de la part. Mais attention. Il va avoir le reset. Sight and run. Sight and run. Et Wiz. Sight and run. Pas particulièrement bien. Je sais pas si t'as vu la place de Moubadub. Deux pour deux. Moubadub alias Moustachu. Qui a fait une belle belle place. Westris. C'est ce qui va tomber. Et évidemment qu'il va mourir. C'est la mort. Là je vois pas comment il peut s'en sortir. Mundo va où il veut. Mundo. Mundo. Mundo, le héros le plus con. Bref. J'aimerais bien qu'on nous remonte un peu la place de Moubadub. Qui a fait en un quart de seconde. Quatre spells. Et qui s'est creusé lui-même. Pour se dispel. Un petit slow. Et qui a flashed out. C'était vraiment pas mal du tout. J'aime bien ce Moubadub. Voilà. On va revoir. C'est en bas de l'écran. Vous voyez il se fait OS. Il. Creusait. E. Flash. Enfin bref. Bref c'était pas mal. C'est pour ça qu'en fait Shiptour arrive là dedans. Avec un seul R. Il a pas les dégâts pour faire quelque chose. Et là derrière. Bah je suis au milieu de tout le monde. Et je vais mourir. Le beau flash d'ailleurs. Broken Shard qui flash avec. Tu y vas. Broken Shard qui s'est pas fait outsmite. C'est bien. Comment est mort ? Il va revenir Broken Shard. Il va revenir. Et là il va se faire. Il va se faire OS je crois. Regarde. Baf. Cage. Hit and run. De Wiz. Ouais. Voilà. Tu y vas. Donc là on a que 5 cagoles de différence à 30 minutes. C'est une petite différence. Et on a un match relativement serré. Encore une fois serré. Ouais. Relativement serré. Petit avantage quand même au Complexity Black. C'est 4 cagoles d'avance qui se font pas tellement sentir. On sent que les deux équipes sont au coude à coude. Et c'est ce qu'on veut voir dans ce match. qui va déterminer si Complexity ou Coast finiront au LCS la saison prochaine. Voilà. Enfin le prochain split. Attention Westris. Il a placé son Q. Et là il va mettre son R. Oh là là. Tellement de dégâts. Tellement de dégâts. Oh là là. C'est Westris. Le coup de pied. J'annonce un coup de pied en pleine face. Alors les dégâts qu'il lui a mis c'est ouf. Il part sur quoi maintenant le Lee Sin ? Ah il part sur je pense qu'il y a une Banshee. Une Banshee et un Randouin. Ça va être la Frontlane de CCLB. Donc maintenant il n'y a plus de Karyadé. Ils vont push tranquillement. Lee Sin qui peut TP. Qui speed push au bot. Et qui peut TP à tout moment pour aider le 4v3 du top. Ouais. Robert X qui va se faire shield. Il faut qu'il fasse attention à ne pas se faire choper par chiptour. Ce serait stupide parce que là c'est le OS direct. Ça pardonne pas. Quand tu te fais taunt par une Harry. C'est la punition directe. Harry. Harry. La Harry chiptour qui est pour l'instant assez propre. Notamment au niveau du farm. C'est pas mal. Elle est devant. Elle est pas mal au niveau du farm. Elle est Lee Sin. Et Lee Sin Mundo qui reste au bot. Jinx qui est heureux. Donc le 4v4 au top. Il n'y a pas beaucoup de PV. Elle tour qui est à 50%. C'est pas mal Lucien contre les tours. Puisqu'avec le double coup. Ça fight un peu au bot. Est-ce qu'on peut voir un peu ? Le Mundo se fait casser la gueule. Il est midlife contre Lee Sin qui est full vie. Vous voyez ? Il se fait casser la gueule. On ne l'a pas vu. Mais on peut voir les vies sur les icônes des joueurs. Il n'y a que la question ulti d'ailleurs. Pour essayer de se rejeter un maximum. On va essayer de qu'il y a pris un peu. Voilà. Le creuset. Très propre. Creuset de nickel. Qui est évidemment bis. Totalement bis. Qui peut sauver des situations assez énormes. C'est le first item. Et l'item le plus utile de toute façon. Sur support actuellement. C'est l'item le plus OP je pense. Dans ce jeu. Une purge. Franchement je sais. Voilà. Mais qu'il fasse attention quand même. Qui n'est plus jouable actuellement. Attention Robert Huxley petit à petit. Il met quelques coups. Il ne font pas d'erreur. Broken Shard qui s'est pris la cage. Il a pris le tome derrière. Il prend tout Broken Shard. Attention. Beaucoup de dégâts Robert Huxley avec son air. Ouais. Comme tu disais. La purge ne sert plus à grand chose. Maintenant qu'il y a le creuset de Michael. Attention. Il prend Max Dechille. Robert Huxley. De Robert Huxley qui va aller tant que la tour. Là il n'a plus ulti. Ouais. Attention. Le Drake est là dans 15 secondes. Est-ce que les costes vont encore faire un Drake ? Ça fera je ne sais pas combien de Drake. Four Drakes out four. Ouais. Mais au final ils sont derrière au goal. Voilà. Ils font surtout out push. Cette tour à quatre. Ça fait beaucoup. Ouais. Dans son. Voilà. La ligne top qui est maintenant open pour les Complexity. Vont-ils réussir à le prendre et à s'imposer dans cette game contre les costes ? Exact. On va distribuer quelques skins bientôt. Il nous en reste encore quelques-uns. Est-ce que celui-là tu l'as donné ? Ouais. Je crois. Ouais. Tu crois ? Ok. Et les CLB qui vont prendre leur premier Drake. Incroyable. Attention. Est-ce que c'est ce qu'il fait ? C'est ce qu'il fait. Voilà. C'est fait. Donc une avance de 7k gold. C'est pas mal. Donc ils ont eu un H1 Drake comme vous pouvez le voir sur votre écran. Et là c'est le GPM. Le FGPM. Le Final Great Push Made. Et le Last Whisper qui a été complété du côté de Robert Hesley. il va avoir énormément de dégâts maintenant. Il avait passé le Last Whisper. Ça va faire la différence. Jinx qui pour la deuxième fois, la dernière game il avait fait pareil. Wiz il part pas sur le Last Whisper. Il finit d'abord son IE. C'est-à-dire qu'il fait les 3 items bis sur Karyadé. Mais il fait son Last Whisper en 4ème item. Je trouve pas ça ouf moi. Son Last Whisper en 4ème item ? Bah ouais regarde. Il fait... Il fait... Il a fait le manteau de Mégatron. Non mais la Jinx Bt. Soif de... Enfin il fait soif de sang. Zeld. IE. IE. Ouais voilà il fait... Parce qu'il y a pas tellement d'armoire que ça en face tu regardes. Tout le monde a ce tact de la résine magique. La Drianoum. On l'a entendu. Ouais. La Drianoum. La Drianoum. Karma qui s'est vraiment démocratisé en tant que support. Ouais. Après son rework, les gens hésitaient, ils savaient pas trop comment la jouer. On la voyait pas trop et puis finalement ça s'est imposé comme un des meilleurs supports actuels. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire ? Là on a les solo lane qui étaient en train de se battre un peu au bot. Et finalement, ils vont aller se regrouper autour du Nash. Qui va récupérer la wave là au bot. Non on va même pas il va B. Mundo Hill qui a son TP. Allez, on se déplace. Lissine qui back a acheté son dernier item défensif. Ça fait la dite. Il va finir son rendoir. Il va finir son rendoir. Pendant ce temps, la Zion qui va récupérer son... Ça engage le Nash. Et ça, ça fait... Tu vois, Robert X-Tique est midlife à cause du Nash. C'est pas grave. Il va se lifesteal directement. Le Nash a un peu plus de difficulté. C'est ça. Cette situation. Il a récupéré la raid, l'attention, le Spartan, l'agression. Le Lissine bat le Mundo en 1v1. On l'a déjà vu. C'est drôle comme situation. Et là il se fait plus kite qu'autre chose. Donc c'était pas très rentable. Mais ouais, on a vu le Lissine qui battait le Mundo. C'est vrai que le Lissine met combien d'items ? Bah il met un item au Mundo. Il met tout simplement. Non, non, il va pas le tuer. Heureusement. Mais il l'oblige à claquer son ulti. Son ulti c'est quoi ? C'est 30 secondes de CD à Mundo ? Non, c'est un peu plus. C'est un peu plus. Mais le truc c'est que ça dure pas mal de temps. Tu vois, ça dure... Je crois que ça... Enfin, ça dure pas mal de temps. Et ça, moins d'une minute de CD en tout cas. Et voilà, la Lulu. La Lulu, qu'est-ce qu'elle fait là ? Attention, Newton Mudex qui est dans la tourmente. Il va être défendu par Daydream. Oh là là, ça ne passe pas malheureusement. Et la Lulu, qu'est-ce qu'elle fait là ? La Lulu, elle a pas de TP. Elle est au bot. Elle ne peut absolument pas intervenir. C'est le décalage. Ça c'est... Bah la Lulu est au bot maintenant. Oui. Normalement c'est 4v4 au match, tu vois. Attention, Westris, il prend pas mal de dégâts. Lulu qui est là pour l'aider. On a un 3v2 au nage qui fait rage. Attention, Robert Eastris, quel flash in ! Un flash pour un flash. Ouais, mais c'est un carry. Westris, il est dans la tourmente. Westris qui TP alors qu'il est beaucoup trop low. Oh là là, est-ce que ça va passer ? Il faut il, Westris, et Westris qui tombe ! Ah là là, le Lee Sin qui tombe. Ça c'est vraiment, c'est vraiment mauvais là. Ouais, attention, Joe Spartan qui arrive. Oh le sandwich, le flash ! Ils sont très très bien placés. C'est horrible, horrible. C'est horrible. Ce qui est en train de se passer pour les Clonets Pro League qui va tomber. Quel move de la part des coachs, le comeback. Ils sont de retour dans cette partie. C'est terrible pour l'eSport qui vient de se passer. Sur un mauvais TP d'Ulysine, et bien voilà. Sur un mauvais TP d'Ulysine, qui vient TP trop low. Qu'est-ce que Broken Sharp peut le faire ? C'est pas le mauvais TP d'Ulysine, c'est juste qu'il aurait du back avant je pense. Et il a pris trop d'arras au speedpush bot. Attention à Broken Sharp qui a plus de mana. Broken Sharp qui va tomber dans cette situation. Le bojouk. Il a touché. Oh là là, pas mal. Pas mal du tout, pas mal du tout. Il avait assez de mana pour... Ouais, il peut s'en aller. Donc au final... Il va s'en aller là ? Il n'y avait pas une pink dans cette histoire ? Ça push bien. Oh là, ils l'ont vu. Allez, Broken Sharp ! Ouais, il back un peu derrière. Bien joué de sa part. Pas mal, pas mal. Donc là, c'est pas du tout gagné. C'est pas du tout gagné pour les Complexity qui voulaient un peu tuer cette game, qui avait pris une très bonne early et qui était partie pour faire un 3-1. Mais non, mais non, les costs qui se laissent pas faire, les costs qui sont là, on a 4k gold de différence. C'est pas énorme du tout. Enfin, c'est même très peu à 40 minutes de jeu. C'est très peu. Vraiment, c'est quoi ? C'est un item. C'est un item 4k gold. C'est quand même unieux sur un carré à débat. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est... Bon, d'accord. Non, mais on a vu plus, en fait. On a vu des 12k gold à 40 minutes de jeu. Là, 4k gold, c'est peu. C'est jouable. Ça reste jouable. Ah, on a 5k gold maintenant. Et surtout, avec le ménage qui a été pris, ils vont prendre une pour. Voilà, les rotations qui sont vraiment pas mal. Leicine, sneak leicine encore une fois. Attention, quand même. Ça va être compliqué de tepter ça. Il y a Mundo qui tanque la terre entière. Pourquoi est-ce que Weez... Leicine qui stoppe son backdoor. Et non, on lui a dit tu restes. Tu restes et tu push. Sneaky Singh qui reste au top. Il back, ils l'ont vu. Il va prendre un inhib. Il va prendre un inhib. Et à ce moment-là, ce sera pas si fou pour les costs. Ouais. Allez, allez, on fait une petite rota d'espelle. Comme ça, ça augmente l'attaque speed. Voilà. Tape par terre. Très propre. Ouais, mais il va se rechouper. Il sait. Non, 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 non. Ah ouais, ouais, j'ai... Là, il est un peu dans la merde, quand même. Surtout qu'il y a des stuns. C'est pas comme la dernière fois. Non, non, non. Ouais, non, il va tomber. C'est le gangbang. C'est un peu sale ce qui vient de se passer. Ouais. Et Jean-Cat nous disent, mais bon. Il pouvait rien faire, le pauvre. Elle est belle. Elle est belle. Il est beau, ce gangbang. Bref. J'aime quand ça claque. Bref. Un deuxième Drake pour ses Complexity. Il revient un peu au Drake. Il refond un peu de... de gold advantage. C'est bien. Il ne faut pas qu'il perde cette T2 au top. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, ça serait... Cette T3, pardon. Cette T3. Ça serait... Parce que la Zion a un peu le dieu. Ça serait vraiment un retournement de la game. Pour cette histoire, mais quelqu'un, alors là, mais il tanque la tour. Mais Spartan, il n'en a rien à foutre. Il tanque la tour. Il tanque les pocs. Allez, il faut peut-être faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour ce Mundo. Mundo qui est ouf. Mundo qui permet à l'équipe de push impunément toutes les tours et de retourner la game. C'est dur. Ce qui est en train de se passer, les complécives là qui avaient la game. Ils étaient en avance. Et là, petit à petit, les causes qui sont revenues à moins... Ouais, 4k gold, l'écart. Ouais. Là, les gold commencent à avoir de moins en moins d'importance puisque tout le monde est pratiquement full stuff. Faut attendre les derniers items. J'ai moins 4 items... Wizz. Alors que, ouais. J'avoue. Parce qu'il a delay son stuff, Lucien. Il a 4 kills. Et Lucien a seulement 90 CS d'avance. A acheté un manteau de Négatronde. Il a delay son stuff. Il a choisi quelque chose d'un peu moins ballsy. Il a fait un peu de cette fouille. Il faut qu'ils attendent, je pense, que Robert X. C'est vraiment indispensable. Et ils se font tellement outre-take. Ça push sec au bot. Elise qui est bien tanky. C'est pas mal. Ils ont une énorme front lane, les costs. Entre Mundo et Elise, c'est pas mal. Il ne faut vraiment pas qu'ils perdent cette inib. Il ne faut vraiment pas qu'ils laissent ça. On attend Mundo. Voilà, Mundo. Manque de respect, Mundo. Moi, je push. L'agression. Wizz qui est dans la tourmente. Il flush direct. Lissine qui rate son Q. Lissine qui rate son Q. Mais est-ce qu'ils vont tenter quelque chose ? Il ne va pas pouvoir rentrer dans la mêlée. Prochain Q. Attention, Lissine. Lissine qui va... Lissine. Robert X. Lissine qui va rentrer dans la mêlée. Attention. Est-ce qu'ils vont perdre la tour ? C'est parti. C'est parti. Le air. Elise qui s'est fait imploser. Shifture qui rentre dedans. Ça va passer. Oh là là. Shifture qui va tomber sûrement. Wizz qui n'a plus de flash. Il faut le rappeler. Oui, il va sûrement tomber. On l'attrape le carrière des CGG. CGG. Ils vont rattraper toute la team. Petit à petit. Ils vont les rattraper. Ça flash. Et Booba Dup qui fait un travail de fou dans les fights. Je ne sais pas si vous voyez. Il faut défendre. Il faut défendre. Attention, Sion Spartan. Est-ce qu'il va nous faire un backdoor ? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? Oh là là, Sion Spartan qui TP. Il TP, il est lowlife. Il a plus de 100 d'AD. Il tape. Il tape à 4. Il tape très très fort, Sion Spartan. Mais je pensais que les tours étaient bien plus tombées. Mais non, au final. Mais attention, parce qu'ils vont peut-être pouvoir finir la game. Du côté de... Shut down ! Ils sont deux. Ils sont deux au top. Est-ce qu'ils ont le temps ? Il reste 5 secondes. Ça va être dur. Ça va être dur. Robert Huxley, il va. Attention, est-ce qu'il peut le faire ? Est-ce qu'il peut le faire ? Ah, c'est dégâts, c'est dégâts. Attention, attention, attention. Robert Huxley, Robert Huxley. Est-ce qu'il va tomber ? Oh mon Dieu, il doit focus, il doit focus. Mais est-ce qu'il peut le faire ? Il faut focus ce Lexus. Énormément de dégâts sur le Lexus. Oui, ça va passer. 20%, 10%. Les complexities qui vont se qualifier pour les LCS. Quelle fin de game et quelle déception. C'est l'explosion. C'est l'explosion de joie. Oh là là, il la mérite. Et on accueille à bras ouverts les complexities au LCSNA. Ils méritent vraiment. Ils méritent vraiment. Ils ont très très bien joué. Ils ont fait encore un énorme comeback. À chaque fois, ça se joue à la fin. Bravo, bravo à eux. Ils méritent vraiment. Est-ce qu'on pourrait revoir toutes ces actions ? Parce qu'il s'est passé tellement de choses à la fin. Et le moustachu qui pleure. Le moustachu qui pleure de joie. Il a fait une bonne game. Franchement, il a fait une bonne game. En fight, la Karma va Z Larry qui n'a plus de R et qui se fait choper. Derrière, il n'y a plus d'Harry. C'est dur. C'est dur, ce moment. Les costs... Ça arrivait tellement vite pour les costs. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Je suis déçu pour Zion. Zion qui mérite vraiment sa place. Il a essayé de la montrer sur toutes les games. Ouais, ouais. Zion est au-dessus. Il est au-dessus, le Zion. Après, il faut prendre les bonnes décisions et très vite à la fin. Par exemple, le TP du Mundo. Le TP au final, je pense que c'est peut-être ce qui les a fait perdre. Quoique, ils auraient pu push à 5. Non, c'est pas stupide. C'est pas stupide. Il est obligé, les trois personnes, à revenir. Ouais. Quelle déception. En tout cas, pour les costs qui se sont éliminées par les Complexity, on a eu deux finales monstrueuses. C'est vraiment des grosses, grosses games. On est vraiment essoufflés debout. Émus comme tu le suis. Wow, wow, wow. Ça joue vraiment très bien. C'est archi nerveux. Ça, c'est du bon League of Legends. C'est tellement nerveux. C'est ce que j'aime bien dans les up and down. C'est qu'il y a un stress. Les gens, ils se donnent à fond. Et vraiment, pour le coup, c'est très sympa à regarder. C'est deux BO5 qui ont été vraiment sympas. Il faut le dire. Et les costs qui sont, au final, éliminées de CLCS. Pourtant, c'est une équipe... En tout cas, Zion méritait d'accéder à CLCS. Il a fait des bonnes games. Mais bon, encore une fois, c'est un jeu d'équipe. Et voilà. Et l'équipe, dans son ensemble, ne mérite pas d'aller à CLCS et NA. Les complexities étaient au-dessus. Ils ont fait des énormes comebacks. Ils ont fait un decision making qui est très bon. Prendre les bonnes décisions. Les rotations étaient très bonnes. Prendre les bonnes décisions et les prendre rapidement. C'est ça. Et voir les ouvertures. En tout cas, on va mettre un dernier skin, je pense. Il nous en reste sur le chat. Et après, on va se quitter. Tout d'abord, je tiens à remercier Emric, qui était à la régie ce soir. Les modérateurs qui étaient là tout au long de la soirée pour tenir en laisse ce chat. Et vous, les viewers, pour avoir passé cette soirée avec nous. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense que maintenant, je vais laisser Malakis vous offrir le dernier skin. On va le faire sur le chat. On va le faire sur le dernier chat. Est-ce qu'il en reste ? Je reviens. Il doit en rester, je crois. J'en ai un en haut, je crois aussi. Il ne reste plus de ce côté-là. Bonne soirée, Salem BG. Salem BG, il n'en peut plus, en fait. Je ne sais pas ce qu'il a. Explique-nous, gros. Ouais ? Attends, merde. C'est vraiment, j'ai envoyé ça. J'en ai un en haut. Je suis en train de... J'en ai un en haut, je vais le chercher. Cherche la question pour savoir à qui on va l'offrir, non ? De quoi ? Je reviens. Vas-y. En tout cas, c'était cool, franchement. Ce soir, grosse surprise de voir... Ouais. J'étais en train de chercher dans ce qui nous restait de la bouffe. Et donc maintenant, vous allez avoir... Merde. Merde, merde, merde. Fuck the world. Oh là 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 là. Merde. Ça n'était vraiment pas fait exprès. Ça sera dans le montage. Putain, merde. Bref, 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 bref. Bon, vraiment, c'était une super soirée avec vous. Je crois qu'on ne va pas stream avant un petit moment. La semaine prochaine, il n'y a rien. Je pourrais peut-être... On passera peut-être à des OGN. Voilà. De toute façon, Chips et Noix ont besoin d'aide. On le fera pendant que Maleky s'est en train de préparer son coup. Et voilà, donc, la semaine prochaine, il n'y a rien. La semaine d'après, il est All-Star. On sera peut-être là. On verra un peu comment ça va se passer. Et en tout cas, on va se retrouver d'ici 3-4 semaines pour le retour des LCS Sénat. Enfin, la deuxième partie de la saison qui est très importante parce que là, ça va être les qualifications pour les Worlds aussi qui vont se jouer. En tout cas, c'était très sympa de vous avoir ce soir. Est-ce que monsieur a mis ça ? Deux secondes, j'étais parti chercher le skin. On met la question et je réponds au premier dans les notifications. D'accord. Non, non, mets-le sur ça. Ça va être un peu compliqué, en fait. Ouais. C'est parti. Je rapproche mon micro. Alors. Ouais. Pardon, je rapproche mon micro. Voilà. Pas de faute cette fois. C'est parti. 3, 2, 1. C'est parti. Est-ce que je vous ai encore bait à mettre un mauvais truc ? Non, j'espère pas. E9EU, c'est bon. LT4DU. Ah, parce que toi, tu vérifies après. C'est un V, ouais. C'est un V, Y, E, K, R. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est ça. Bonne chance pour ce skin. En tout cas, merci. C'était très sympa d'être là avec vous ce soir. On va se quitter. On va se quitter et je vous dis à la prochaine pour les LCSNA d'ici 3, 4 semaines. J'ai pas les dates en... On reste un peu sur le chat pour ceux qui veulent parler un peu parce qu'il y a du WISP dans tous les sens. Pour toi, tu restes sur le chat. Moi, personnellement, je vais te venir. Non, mais c'est marrant de discuter avec eux, quoi. D'accord. En tout cas, je vais la faire 20 fois, la dernière phase de fin. Et en tout cas, voilà, merci. On est content d'avoir passé cette soirée en votre compagnie. Et on se dit à la prochaine. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada